bonjour à toutes et à tous ma team kiffer c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour cette vidéo on va parler de la coupe du monde 2022 au Qatar coupe du monde spéciale elle aura lieu dans un tempo inédit dans le calendrier football c'est à dire du 20 novembre au 18 décembre donc c'est tout simplement un calendrier qui va être bousculé c'est pour ça qu'on a énormément de matchs de ligue 1 ligue 2 en ce moment que la champions league est réellement avancée première journée avancée aussi 7 septembre et donc là on va se remettre dans le bain de la coupe du monde qu'on va suivre en intégralité sur la chaîne youtube avec tous les matchs qui seront disponibles sur la chaîne donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant en activant la cloche bien sûr avant le début de la coupe du monde plein de vidéos à venir pour préparer cette coupe du monde toute l'actualité on fera peut-être des matchs sur fifa avec les groupes inévités des simulations fifa des pronostics tout ça vous savez que sur la chaîne on est vraiment en kiff sur le football donc on va vraiment profiter ensemble n'hésitez pas aussi à aller checker l'onglet communauté qui sera beaucoup bousculé parce qu'on va rajouter énormément de sondages tout ça pour kiffer ensemble vous donner l'envie de suivre cette coupe du monde avec un calendrier décalé ce sera plus compliqué pour beaucoup de personnes de suivre cette coupe du monde dans un calendrier on n'est pas forcément en vacances on sera également en hiver ça sera pas pareil pour les fans zone tout ça donc voilà la team on va suivre tout ça sur la chaîne les résumés des matchs seront disponibles donc n'hésitez pas franchement à nous rejoindre on va kiffer ensemble vous allez voir on va se remémorer un petit peu les poules les groupes alors pour le groupe a on a le groupe tout simplement de l'équipe qui a été qualifiée d'office l'équipe organisatrice c'est le qatar qui participera à sa première coupe du monde de son histoire pour accompagner le qatar on retrouvera l'équateur le sénégal et les pays bas alors un groupe quand même plutôt relevé parce que pays bas sénégal ça joue plutôt bien équateur c'est pas une équipe facile à jouer c'est une équipe vraiment qui mélangera tous les continents l'europe avec les pays bas l'afrique avec le sénégal on va dire amérique du sud amérique centrale avec l'équateur et le qatar avec l'asie donc vraiment un groupe qui fait kiffer la coupe du monde c'est ça c'est du mélange de culture c'est ce qu'on adore et donc on va kiffer donc on devrait voir de tous les football s'exprimer dans ce groupe a groupe b on retrouve un groupe très british anglais un peu avec l'angleterre bon quand même l'iran mais les états unis les pays de galles donc là c'est beaucoup d'équipes on va dire comment on dit ça pour un peu british enfin je sais pas comment expliquer ça mais ça va être assez plaisant à voir jouer avec les états unis qui font leur gros retour à la coupe du monde ils ont une nouvelle génération qui fait rêver l'iran également faut voir faudra voir ce qu'ils sont capables de donner c'est une équipe qui sait bien jouer et voilà les galois de gareth bell l'angleterre avec phil foden et tout ça avec harry ken on va se régaler groupe c'est un groupe très mixte également avec l'argentine de lionel messi l'arabie saoudite peut-être équipe un peu inférieure dans ce groupe le mexique et la pologne de robert levandowski d'arcadus milic donc voilà on va se régaler également dans ce groupe là le groupe d sa groupe spécial c'est le groupe de la france un groupe qui ressemble énormément à la coupe du monde 2018 pour la france qui va rejouer l'australie et le danemark il y aura juste un absence et le pérou qui n'a pas été qualifié et on jouera la tunisie en nouvelle équipe la tunisie ouais qui sera une équipe africaine intéressante à jouer et sinon australie danemark c'est vrai que c'est des équipes que la france connaît bien notamment le danemark on affronte assez souvent groupe e groupe e avec espagne costa rica allemagne japon c'est un très gros groupe on a deux têtes de liste espagne allemagne le costa rica qui a été capable dans son histoire de poser problème à l'espagne et notamment les empêcher de se qualifier pour les phases finales en coupe du monde et le japon une équipe qui ne lâche jamais rien qui est capable du meilleur comme du pire il y en a on se souvient de la remontada qui l'avait suivi face à la belgique c'était en phase finale de la coupe du monde 2018 en russie mais le japon qui est capable de faire de très bonnes phases de poules on les retrouve souvent en huitième de finale donc la groupe e c'est un peu le groupe de la mort le groupe f avec belgique canada maroc croatie croatie c'est les derniers finalistes de la coupe du monde les belges ils attendent toujours d'aller chercher un succès mais leur génération est vieillissante le canada qui fait son grand retour comme les américains en coupe du monde et le maroc groupe g avec brésil serbie suisse cameroun un groupe intéressant un groupe où il y aura du beau jeu la serbie qui nous avait surprise qui avait été qualifié d'office en europe c'est à dire en finissant premier de son groupe de qualification donc ils avaient prouvé qu'ils avaient un beau football et voilà la suisse qui avait surpris la france en euros on le souvient qu'ils avaient éliminé sorti la france en huitième de finale de l'euro voilà et le groupe h avec portugal ghana uruguay corée du sud un très très beau groupe portugal uruguay c'était à la huit le huitième de finale de la coupe du monde en russie où l'uruguay avait sorti le portugal de cr7 ce sera la dernière coupe du monde pour cr7 lionel messi donc ça sera quand même on va dire une coupe du monde spéciale on n'a failli pas avoir cr7 ils sont passés par les barrages les portugais on n'a pas les italiens quand même les derniers vainqueurs de la coupe d'euro enfin de l'euro 2020 kft fait en 2021 donc voilà c'est quand même une coupe du monde assez spécifique sachant qu'elle est en hiver qu'on aura quand même deux grands joueurs de football messi et ronaldo qui se partagent les ballons d'or depuis longtemps qui feront leur dernière coupe du monde si on parle de ballon d'or on parle de modric qui fera certainement sa dernière coupe du monde au vu de son âge donc c'est vraiment une coupe du monde à caractère spécifique donc voilà ma team pour ce petit bilan coupe du monde j'espère qu'il vous aura fait kiffer en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo et lâcher le petit pouce bleu si ça a été le cas à vous abonner activer la cloche poursuivre en intégralité la coupe du monde sur la chaîne bien sûr avant cela on suit la ligue 1 la ligue 2 la champions league la ligue europa sur la chaîne la sortie de fifa 23 donc voilà ma team vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao